Nous sommes ravis de vous retrouver pour la suite de notre enquête. Sophie part à la recherche du fils du maire, le petit Antoine. Que va-t-elle découvrir en partant enquêter auprès des enfants du village ? Pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner aux différents médias sociaux, Twitter, Instagram, Astodo, Facebook ou via notre site indurelease.net. Sous-titrage ST' 501 Je fonce dans ma chambre, je mets une tenue de marche, avec des bottes, des trucs assez robustes et tout. Donc là il m'a cité deux ou trois endroits où on voyait des enfants, donc je vais y aller. Je vais y aller, je vais aller voir si soit je peux trouver d'autres enfants, soit si je peux trouver des traces du petit Antoine. D'accord. Donc, tu vas me faire un petit jet de D de chance ? Allez, on va faire de la chance. Ouh là là là, attention ! Est-ce que Sophie est chanceuse ? Elle a 80 en chance. Ah ouais, elle est chanceuse. Et j'ai fait 11 ! Succès ! Donc, bon, le premier endroit, tu vas faire par du plus proche ou plus éloigné du château, entre guillemets quoi. Enfin, si ça te va ? Oui, oui, ça fait du sens. Donc, le plus proche, c'est du côté du bourg, qui est juste à côté du château, avec l'église Saint-Jean. Donc, c'est dans ce secteur-là où souvent les enfants peuvent se jouer et tout ça, entre guillemets, parce que non plus, comme c'est un petit bourg, il n'y a pas tant d'enfants que ça non plus. Et dans ce secteur de l'église, là, effectivement, tu vois qu'il y a un groupe d'enfants qui est là, quoi. Eh ben, j'y vais ! Eh non ! Vas-y ! Je vais au bureau de tabac. Il y a un bureau de tabac. Il y a un bar qui fait tabac, tout ça, ouais, qui fait tout. C'est la seule activité, entre guillemets, autre pour votre village. Tout est recentré dans ce bourg-là qui accueille des fois aussi un boucher ambulant ou un poissonnier ambulant qui vient s'installer. Et le gars du bar, il laisse une place pour ça, quoi. Donc, ouais, c'est un bar qui fait tout, quoi. Ok, super. Donc, oui. Donc, je vais là-bas et j'achète des bonbons. Ok. Encore dans le paquet. Encore dans les années 90, ces enfants étaient moins spéciaux, légitimement. Comme t'as fait un bon jet de chance, fais-moi un jet de perception. Allez, on va faire de la perception. Ça se trouve, Antoine, il est au tabac en train de manger des bonbons. C'est ça, parce que personne n'a vu et tout ça. Spot Ridden. Je fais 12 et j'ai 50. Donc, je perception. Ok. Ce que tu vois aussi, en achetant les bonbons par rapport à la... Bon, c'est qu'effectivement, comme c'est quand même un petit village, il n'y a pas tant de têtes que ça de gens que tu ne connais pas. Et puis là, c'est quand même en journée. Donc, les gens sont plutôt au travail. Enfin, au moment où ça se passe, donc... Et comme la grosse activité, c'est quand même les vignes, tu notes les têtes des habitués au bar. Et tu vois qu'il y a un groupe de personnes qui ne correspond pas à un groupe d'habitués au bar. Tu notes la présence de trois personnes qui sont attablées en train de prendre un café avec une sorte de... Enfin, il y en a deux qui ont un verre ballon et un qui est un café. Donc, c'est un homme... Enfin, tu as deux hommes et une femme, quoi. En tenue de ville, plutôt de... Comme tu as bien re-silligé. Mais plutôt... Quel serait le bon terme ? Pas de randonneur ou autre comme ça, mais plutôt des tenues pour vadrouiller, quoi. Tu vois. Pas du costume. Pas du jogging. Un truc, voilà. Un tenue... Comme moi, quoi. Comme je suis habillé présentement. Des bonnes chaussures, un pantalon. Quelque chose qui permet d'être mobile. Et donc, en voyant ces... Je veux dire, curieuses de cette nouvelle troupe, je me penche vers le tenancier du bar, j'imagine. Comment il s'appelle, le tenancier du bar ? Le tenancier du bar s'appelle... Elle s'appelle Carole Lozé. Carole, ok. Et je me penche, je me dis, ma chère Carole, nous avons des invités. Qui sont ces gens qui ne sont pas d'ici ? Dit-elle avec un air de conspiration. Oui, tout à fait. Bien ou, madame blanche. Vous avez l'œil. Oui, oui, effectivement. Ce sont des personnes qui sont là depuis quelques jours maintenant. Ils ne sont pas trop bavards. Mais j'ai cru entendre... Je vous le dis à vous. Fais un G2. Trop tard, elle a dit qu'elle me le disait à moi. Non, c'est vrai, t'as raison. Elle te le dit. Oui, ils sont... Je ne sais pas trop ce que font ces gens-là parce qu'ils ont peur de travailler dans les champs. Ils posent des questions sur les alentours du village ou autre. Mais je les ai entendus paris d'une... d'une chouette. Vous croyez que ce sont des observateurs d'oiseaux ? Ils sont paris d'une chouette en or. Une chouette en or ? Des chasseurs de trésors, vous me dites ? Tu peux faire un G d'intelligence, si tu veux. Ou de connaissances. Qu'est-ce qui est le plus approprié par rapport... L'idée, c'est par rapport à tes connaissances générales sur les news, les actualités, des choses comme ça. Ben, librairie use, normalement. Quand tu sais par rapport aux... Alors, vas-y. Je te dis ça parce que j'ai un très bon niveau. Mais c'était pas d'accord, tu me le dis. Et donc, je fais 43 pour 75. Chouette en or ? Tout à fait. En fait, c'est... Effectivement, le mot qu'elle te dit, pour toi qui es intéressé par tous les mystères et toutes les quêtes et toutes choses comme ça, ça te fait tout à fait sens, en fait. Depuis le début d'année, a été lancée Une chasse au trésor, justement. La chouette en or de Max Valentin. Avec un petit livre qui contient un grand nombre d'énigmes. Et en résolvant ces énigmes, on doit obtenir des indices qui, à la fin, doivent permettre de donner une position douée à cette fameuse chouette en or que les valeureux chasseurs-trésoraux trouveront pourront une énorme récompense. Et est-ce qu'à ma connaissance, il y a un indice qui indiquerait... Il y avait une des énigmes qui indiquerait que c'est dans notre région à nous ? Alors là, il faudrait que tu présentes... Si Sophie ne s'est pas intéressée à ça depuis que c'est sorti, il faut qu'elle achète le petit livre, qu'elle fasse les énigmes, qu'elle trouve ou qu'elle se pose ou qu'elle se renseigne. Donc là, ça lui prend un peu de temps. Donc elle peut faire ça si elle veut, mais... Euh... Non. Bon, donc en gros, c'est les chasseurs de trésors. Donc je m'approche d'eux. Bonjour ! Bonjour. Donc tu vois qu'ils sont un peu surpris et ils se tournent. C'est le... Donc parmi les trois personnes qui sont assises, il y en a deux qui ont... Pareil, qui ont l'air... La quarantaine. 40-45 ans. Un homme... L'homme est... Un des deux hommes et la femme. Et... Euh... Il y a un autre homme qui est plus jeune, plus la trentaine. Donc... Ces trois personnes blondes te regardent... Tu notes les regards bleus, perçants, c'est... Les deux quadras, on va dire, et un oeil... Ambré, très... Avec une petite moustache pour celui... Le jeune de 30 ans. Et les deux autres personnes, ouais, le quadra, elles sont très... Un certain charisme émanent d'eux. Et c'est eux qui... Et c'est lui, donc l'homme, qui... Euh... Oui, bonjour. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous n'étiez pas du coin. Donc bienvenue, bienvenue dans notre village. Est-ce que vous aimez le vin ? Euh... Oui. Ben oui, je suis sûr, tout le monde aime bien le vin. C'est une très belle région ici. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous savez que notre village a un nouveau château depuis quelques années et le vin s'améliore d'année en année ? Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre cette direction, et je vous montre la direction du vin, et vous pouvez aller au château Grôlet. Nous faisons la dégustation et je suis sûr que vous serez très intéressé quitte à acheter quelques caisses de vin en repartant. Ah mais c'est pas pour ça que je viens vous voir. Étant donné que vous n'êtes pas d'ici, vous ne savez peut-être pas que malheureusement un enfant du village a disparu. Je ne sais pas si vous avez vu les affiches dans le truc, mais juste pour vous dire que ce serait très apprécié. C'est que depuis la veille. Vous avez peut-être vu les affiches en arrivant. Je ne sais pas s'il y avait des affiches qui ont déjà été posées, mais par contre, effectivement, le village est au courant, mais je ne pense pas forcément qu'il y ait d'affiches déjà posées. À mon avis, ce matin, il devait y avoir des affiches partout. Oui, ça doit s'imprimer, en tout cas, ça doit s'imprimer, c'est clair. Donc, je dis, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais malheureusement, il y a un enfant du village qui a disparu. Donc, si dans vos pérégrinations ou dans la région et dans le village, etc., si vous voyez un enfant qui correspond à... Et je donne la description du truc, ce serait très, 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 très apprécié que vous vous rendiez à la gendarmerie ou que vous appelez la gendarmerie et que vous donniez des informations. D'accord ? Oui, bien sûr. C'est très triste, j'espère que vous le retrouverez, dit-il, d'une voix assez grave que je n'arrive pas à faire forcément et surtout avec un léger accent étranger. Ok. Et il y a deux autres personnes qui... que très derrière, mais sans réagir plus que ça, quoi. Bon, ok. Ben, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Passez une bonne journée et n'oublie pas, si vous voulez boire du bon vin, vous savez où il faut aller. Le château Gros-Lay, dans cette direction-là. Bonne journée ! Et je repars. Avec mon sac de bonbons. Ouais, parfait. Et donc, je me dirige en direction... Voilà. M'approcher des enfants. Donc, si c'est les enfants du village, j'imagine bien que Sophie doit être une sorte d'attraction du village parce qu'elle est un peu extravagante. Elle, tu sais, elle sponsorise des événements... Ouais. Ils t'ont fait venir sûrement aussi, t'as parlé du château dans les classes pour les métiers, faire venir les métiers du vin et tout ça pour intéresser les enfants. J'imagine que n'importe qui doit être capable de dire qui je suis. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'affinités, mais au moins... Tout à fait, t'es connu. T'es une personnalité connue. En plus, t'es quand même le domaine du coin, donc... Oui, t'es connu. Bonjour les enfants ! Tu vois qu'ils s'arrêtent de jouer, ils étaient en train de jouer avec un ballon et de se faire des passes et tout ça. Ah, Madame Sophie ! Madame Blanche ! Pardon, Madame. Donc tu vois qu'ils s'arrêtent tous polis, oui. Oui, Madame. Écoutez, vous savez pas ce qui m'est arrivé ? Je marchais sur le chemin en direction d'ici quand j'ai trouvé, et là je sors de mon sac, un sac de bonbons plein sur le chemin. Est-ce que c'est par hasard pas à vous ? Et donc je leur tends le sac. Il est fermé, il est bien fermé et tout, machin, c'est pas un truc ouvert où on aurait pu y mettre un profil dedans. Non mais ils sont plutôt dans un village où les gens ont confiance et tout ça. Et donc ils les prennent. Merci, merci Madame ! Donc ils se passent la poche et puis ils la rendent. En fait, tu vois qu'ils sont plutôt bien élevés parce qu'ils se passent la poche, ils en prennent un ou deux et puis ils la rendent. Tu vois qu'elle en prend un malicieusement, qu'elle le met dans la bouche, tu sais, en leur faisant un clin d'œil comme ça, et ensuite elle leur dit non, gardez-le ! De toute façon, moi je mange pas de sucre, vous savez, à mon âge c'est pas bon. En revanche, dites-moi les enfants, vous auriez pas vu le petit Antoine hier ? Parce que, je sais pas si vous savez, mais ses parents le cherchent. Non, enfin, oui, donc tu vois qu'il y a un qui est plus bavard entre guillemets que les autres parce que les autres sont quand même un peu intimidés. Oui, on sait qu'il a disparu, d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas école parce que là on est lundi et normalement on avait cours alors c'est bien pour nous et en même temps c'est pas bien parce qu'on sait pas où il est le pauvre et je sais pas. Donc tu vois, il dit qu'on était avec lui à l'école la semaine dernière et on l'a vu ce week-end mais je sais pas non. Est-ce que vous avez une sorte de cachette où vous vous retrouvez tous entre vous quand vous allez jouer dans les champs ou une sorte de fort que vous aurez construit pour vous faire vos aventures extraordinaires ? Fais-moi un jet de psychologie. J'ai un bonus avec des bonbons. Je vais faire un test de psychologie. Un petit jet de psychologie. Alors, je fais 0,9 pour 45 donc c'est pas un critique mais... Parfait. Donc, tu vois qu'il se regarde en style... T'as compris que ici ils ont des endroits où ils vont et qu'ils le disent pas vraiment aux adultes mais malgré les bonbons ils sont pas forcément prêts à te le dire. Donc, on joue comme tous les enfants madame, là, là... En gros, ils te donnent un peu les mêmes grosses zones que ce que t'as évoqué aussi André. Alors, je réponds... Bah écoutez les enfants, je crois que vous me cachez quelque chose. Alors, on va faire un pacte. Si vous m'amenez à l'endroit où votre endroit secret caché où vous jouez avec Antoine, j'achèterai un trésor que je déposerai dans votre cache. Un trésor. Quelque chose de trésorieux. Euh... Donc ça, ça se traduit par quoi ? Ça serait... La persuasion ? Ouais, persuasion. Allez. Vas-y. 45 pour 55. Parfait. Donc tu vois qu'il y en a un qui dit, bah... Des fois, on aime bien... On aime bien aller au... Au dolmen. En plus, des fois, on se sent un peu peur parce que vous connaissez les histoires. Est-ce que je connais les histoires ? Euh... Fais-moi un G de... Donc avec cette librairie use, pour savoir ? Alors vas-y. Je fais 46 pour 75, ouais. Euh... Oui, t'as déjà entendu parler du dolmen de Clusso. En fait, c'est... C'est en bordure de ta... De ton territoire, j'allais dire. De ton domaine agricole. Donc oui, tu sais où c'est, ouais. Donc, je les remercie. Et je retourne à la voiture disant... Alors comment on va... Comment on va appeler mon chauffeur ? Mon chauffeur va être un enfant du pays et il va s'appeler Alexandre. Donc je demande à Alexandre de... de m'amener au domaine de Clusso. En tout cas, aussi proche que possible. Ouais, parce qu'il faut que ça va marcher un petit peu, ouais. C'est... Effectivement. Donc, vous partez. Effectivement, il t'amène, donc... t'as une départementale qui descend, qui passe à travers la ville, en fait. Et en fait, elle descend et elle va dans le sud et à un moment donné, il y a un croisement entre cette départementale-là et un ruisseau. Et en fait, donc c'est où vous pouvez vous garer. Après, il faut marcher un peu pour aller vers la zone où le dolmen, quoi. Ok, je fais ça. Il ne me suit pas tout le temps. Le but, c'est... Ce n'est pas un sidekick, c'est juste qu'il conduit juste. Donc, je dis de m'attendre, tout simplement. Pas de problème. Et donc, j'y vais, tout simplement. Fin de matinée, ça doit être assez cool. En plus, en septembre, il fait encore beau, donc du coup, c'est une balade agréable. Et puis, je garde quand même bien les yeux ouverts au cas où je verrai des mouvements ou en l'occurrence, un enfant... Quel âge il a, Antoine ? Tu m'as dit 8 ans, c'est ça ? Je n'ai pas donné d'âge. Quel âge il a, Antoine ? Il a une dizaine d'années. Voilà, un enfant de 10 ans, quelque part. Donc, après la croisée avec le risseau, il y a la possibilité de se carrer sur le bas-côté, c'est ce que a fait Alexandre, tu as marché. Et en bas des règes viticoles, tu as une sorte de petite colline, donc il n'y a pas de bois ou autre. Sur laquelle sont érigées, enfin, érigées, c'est un bien grand mot parce que la plupart sont effrondées des sortes de dolmens qui font comme une sorte de caverne. Et sur un des blocs de dolmens, il y a pas mal de gravures et de choses très illisibles, mais tu vois que ça a été gravé, sculpté, quoi. Qui datent de très longtemps, pas des tags des jeunes du coin, quoi. D'accord. Il y avait des druides, alors, j'imagine, ici ? D'habitude, dolmens, c'est des druides. Et donc, je cherche, je m'approche, je regarde s'il n'y a personne, mais en l'occurrence, je cherche autour et à travers le dolmen pour voir s'il y a... à travers, je veux dire, l'interstice entre les pierres pour voir si je vois quelqu'un. Ouais. Maintenant, tu vas me faire un petit jet de... trouver l'objet caché. Allez. Est-ce que l'objet est vraiment caché ? 0,8 ! Sophie est super motivée. Donc, quand Sophie rentre... Enfin, commence à creuser, je veux dire, à chercher, à fouiller autour des pierres, puis à rentrer dans... Donc, effectivement, le dolmen, ça fait... Sous la pierre principale, c'est quoi ? C'est 2-3 mètres avant de traverser de l'autre côté, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais effectivement, les enfants peuvent venir se jouer sans faire une cabane ou autre. Donc, elles trouvent des restes de papiers de bonbons qui sont cachés dans un coin ou des traces de pas. Effectivement, il y a eu du passage, mais il n'y a personne, mais il n'y a rien, quoi. OK. Fini à ma promesse, je sors un billet de 100 francs de mon portefeuille et je le glisse sous la pierre là où il y a des papiers de bonbons. Un truc qui est quand même visible pour que les enfants puissent le voir s'ils y passent. OK. Hum, hum. Et donc, si tu dis qu'il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de traces autour et il n'y a rien qui m'indiquerait qu'il y a eu un passage récent d'un enfant qui s'appelle Antoine. Non, pas de traces particulières. Tu vois qu'il y a des traces fraîches vu que tu as fait un supercher, tu vois qu'il y a des traces fraîches, il y a quelqu'un qui est passé par là, tout ça, mais tu ne peux pas dire... Est-ce que j'arriverais à reconnaître une botte de gendarme versus une chaussure quelconque, par exemple ? Enfin, 08 quand même. Ouais, c'est pour ça que tu as trouvé les traces, des choses comme ça, mais non, tu n'arrives pas parce que c'est la terre qui est un peu meuble et comme c'est assez humide dans le secteur et pas très éclairée. Non. En tout cas, tu n'as pas suffisamment d'informations là. Tu me dis qu'il y avait des trucs gravés sur les pierres depuis longtemps. Oui. Ben, j'imagine que Sophie n'est jamais venue là, particulièrement, elle ne s'est jamais intéressée à ce dolmen. Et du coup, quitte à Elta, elle va regarder ces trucs gravés, tout simplement. D'accord, parfait. Donc, elle prend le temps de regarder ces trucs gravés. Ça ressemble à quelque chose de l'égyptien, du sumérien, du sanskrit, du... Ou c'est vraiment... Même du celte. c'est tellement usé qu'elle n'arrive pas à voir quelque chose d'essayer de les reproduire et après de pouvoir imaginer. Mais là, il faut qu'elle passe un certain temps. Non, je ne pense pas qu'elle y passe plus de temps que ça, mais c'est juste au cas où ça aurait été quelque chose. Il faut qu'elle passe du temps pour savoir ce que ça pourrait être. temps qu'il n'est pas là. Time check, quelle heure il est là ? Est-ce qu'on est toujours en avant-midi ? Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Ou est-ce qu'il faut que... Ça va être midi, là. Le temps que tu es quand même passé à fouiller et tout ça. Fais-moi un G. Juste lance un dessin et je vais te dire quelque chose. Juste un dessin. Avec juste un dessin, je fais 52. 52 ? Oui. Tu sens ou tu constates que tu as dans ta main ton dé et qu'il y a une certaine chaleur qui en émane et tu... Je ne dirais pas que tu entends une voix mais pour un bref instant et après, tu as la chaleur sur le dé que tu as dans ta main un peu disparaît. C'est comme si tu avais l'écho d'une voix qui est passée derrière toi. comme si tu avais eu un rappel ou tu te... Bref, quelques instants remémorais le cauchemar de la nuit dernière. Je me retourne... Je me retourne, je fais... Il y a quelqu'un ? Puis tu vois que tu t'entends un peu, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Effectivement, c'est midi après. Dans mon rêve, est-ce que le petit Antoine il était dans une sorte de cave ou un truc sous terre qui pourrait indiquer qu'en fait, il était physiquement là ? Je veux dire... Est-ce que ça... Le cadre cadre ? Est-ce que le cadre cadre... Il y avait l'humidité, il y avait un côté terreux. Ouais, ça c'est ce que tu te souviens. Donc peut-être, ouais. Et tu dis qu'il y avait des traces, c'est ça ? Pas plus que ce que je t'ai donné comme information, ouais. Ok. Bon, ben... Je... Eh ben, je pars. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, on s'entend. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas faire cet le midi ? Après, tu as dit que l'après-midi, tu es allé amener André à la gendarmerie. Voilà. Donc je retourne à la voiture, on repart, je rentre au château, je mange tout simplement, et puis ensuite, donc voilà, je vais aller chercher André en début de l'après-midi, et puis on va à la gendarmerie. Ok. Donc tu... Donc avec Alexandre qui vous conduit... Ah, attends. Excuse-moi. Est-ce que je peux faire un truc en mangeant ? Ça dépend ce que c'est, le truc. Tu te souviens, je t'ai dit que j'avais hérité de mon oncle une sorte de carnet illisible écrit en pâte de mouche basque. Est-ce que j'ai fait essayer de voir si les sortes d'inscriptions à demi-effacer sur le domaine, ça pourrait correspondre à un truc qui serait sur ce carnet ? Ou tu me dis pas du tout ? Donc là, tu parles du carnet que Arza a écrit ou le carnet qu'il avait récupéré de Damien ? Je pense pas qu'Arza ait gardé le carnet de Damien, mais je pense qu'Arza a écrit quelque chose sur ce qui s'est passé en général, et même plus généralement sur sa vie de passeur ou quelque chose comme ça, un peu comme la mémoire. Non, il n'y a rien qui fait penser à ça. Bon, mais dans ce cas-là, c'est toujours un moment de nostalgie de regarder ce carnet et puis ensuite, bon, allez, on arrive à la gendarmerie. Donc vous êtes arrivé à la gendarmerie, donc au poste de gendarmerie. Bonjour, je voudrais voir le sous-lieutenant, je me souviens déjà plus son nom. Toussaint. Toussaint, ben oui. Bonjour, je voudrais voir le sous-lieutenant tous, s'il vous plaît. Tu vois que la personne de l'accueil, en fait, c'est un tout petit local qu'ils ont. C'est en fait, c'est plutôt une annexe de la gendarmerie. La gendarmerie doit être bien plus loin. Donc, il vous fait la personne à l'accueil qui est un jeune homme. vous dit, oui, ben veuillez patienter là, tu as deux chaises. Je vais voir. Derrière le comptoir, en fait, il y a une porte et c'est là où il passe et puis peut-être il y a un couloir. Tu es déjà venu là, tu sais qu'il y a un couloir avec deux, trois bureaux et c'est là où ils attendent quoi. Pendant que la personne n'est pas là, de manière très curieuse, je jette un coup d'œil. Donc, tu dis qu'il y a une réception. Donc, il va y avoir des choses à la réception. Je regarde. Oui, il y a un carnet de réception avec un téléphone, une sorte de Minitel. Je regarde, c'est des papiers écrits, tu sais, des trucs écrits récemment ou le log des visiteurs, par exemple. Ouais, t'as un log des visiteurs. Voilà, je regarde qui c'est qui est passé récemment. Donc, tu vois le maire, qui est passé, tu vois qu'il y a la directrice de l'élémentaire qui est passée, tu vois différents noms de personnes, quoi, qui sont passées. OK. Mais pas de papier, pas de carte, tu sais, une carte avec des trucs entourés ou quelque chose de là ? Non, non, non. OK, mais j'attends. Donc, t'as le soulignement Toussaint qui arrive. Ah, madame, bien. Ah, je présume que c'est André, André Courvoisier. Donc, tu vois qu'il se lève comme un colosse, quoi. Il est, vu la petitesse de la pièce et tout ça, c'est quand même imposant de le voir qu'il se lève et qu'il est, en tenue d'ouvririe agricole, plutôt mal à l'aise quelque part, et ça donne une certaine présence à la scène. Bien, merci madame Blanche de Rose. Nous, nous tiendrons au courant. Venez passer par là, monsieur Courvoisier. Ah, mais non, je vais l'attendre. André ne conduit pas, il faut bien qu'il puisse rentrer ici, donc je vais l'attendre. Tu vois, tout son André fait, madame, vous pouvez rester avec moi, madame ? Oui, sous-létinant, est-ce que je pourrais l'accompagner, André ? C'est pas très réglementaire, mais si ça peut nous aider à avancer, venez. Très bien. Donc, tu vois, je lève, tu sais, je touche l'épaule d'André qui doit être largement plus grande que moi. Plus haut, bah oui, largement plus grande. Et je dis, ne vous inquiétez pas André, ça va bien se passer. Allons-y. Donc, il fait passer dans le couloir et il y a deux bureaux. il vous fait installer dans un bureau, il se met derrière son bureau à lui, il s'assoit. Il y a une machine, une typo. c'est une feuille qu'on s'est tapée, donc il demande les informations classiques, le nom, la date de naissance, tout ça, il vous prend un autre, trois informations. Donc, monsieur Courvoisier et donc il me demande à poser la question est-ce que vous étiez dans les cas vous fait les derniers jours et tout ça. tu vois que André répond comme il peut avec sa façon de parler un peu simple. Et, tu as le qui pose la question. ok, et donc vous n'avez pas vu le petit Antoine, tu vois, il te fait la même type de réponse qu'à toi. Ok. Comment expliquez-vous, donc nous avons eu, vu l'urgence de la situation, nous avons eu le droit d'avoir un mandat pour visiter votre appartement ce matin. comment vous avez pu obtenir un mandat sur quelqu'un qui n'est même pas suspect ? Excusez-moi. Nous avons besoin de faire ce qu'il faut madame Blanche. Donc, il a été noté dans ce dépôt de prise de visite des lieux et j'attends une confirmation. Donc, différents objets ont été retrouvés notamment des jouets d'enfants dans votre domicile. Donc là, tu vois, il fait une liste de jouets, une petite voiture, un cerveau, un volant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur qui appartiennent ces objets ? Ce sont les vôtres ? Je crois qu'il est hyper mal à l'aise. Là, je tourne vers lui et dit, André, ne répondez pas. Monsieur, je trouve ça outrageant. Premièrement, André a un alibi. Deuxièmement, je pense que votre fouille est totalement illégale. Cette personne-là n'est pas soupçonnée et n'est pas soupçonnable et je peux m'emporter garante. Donc, cet entretien va s'arrêter là. Si vous voulez le mettre en détention, dans ce cas-là, vous allez attendre que j'appelle mon avocat. Sinon, nous allons nous retirer. Je suis très déçu par vous, monsieur. Donc, tu fais un jet de persuasion. Fais-moi un jet de psychologie et un jet de persuasion. Ok. Alors, je vais commencer par quoi ? Premier par la psychologie. Premier par la psychologie. Ma psychologie, je fais 23 pour 45. Donc, je suis psychologue et le persuasion... Tu psychologues que... Donc, ce que tu vois, c'est que le soutenant est extrêmement calme dans ses réponses et tout ça. Il est confiant dans ce qu'il fait. Par contre, tu vois qu'André, il est... Tu sais, il avait une sorte de béret ou un truc comme ça et donc, il le tord à pleine main et tu vois, tu es nettement des... Ça tombe qui... Qui gonfle et il y a de transpiration, quoi. Donc, voilà. Ok, il est mal à l'aise. Et donc, personnellement, je rate totalement. Je fais 93 pour 55. Mais ça n'empêche quand même que si... À moins qu'il fasse quelque chose, s'il commence à être... À dire, mais non, il va fall garder, je... J'attrape son téléphone et je commence à appeler mon avocat. Très bien. Donc, tu vois que André répond... pas Baragouine, il bredouille, il a du mal à s'exprimer, il ne donne pas d'explication sur la présence des jouets dans son appartement. Le souverain, je ne crois pas que M. Courvoisier vous ayez un alibi, Mme Blanche de Rose, je vous ai autorisé à rester, mais n'interférez pas dans mon entretien. Ah si, tout à fait, je vais tout à fait interférer. Je vais tout à fait interférer. M. Courvoisier n'a pas d'alibi. J'attrape le téléphone et je commence à appeler mon avocat. Donc, tu vois qu'il te laisse faire ça. Et donc, je parle avec... M. Courvoisier, j'ai en a... actuellement, j'ai le... M. Boutillet qui est parti avec mon adjoint pour aller vérifier certains éléments pour vérifier si certains de ces jouets pourraient être ceux d'Antoine. Donc, je compte sur votre cooperation pour plutôt bien me dire quelle est la situation. Et donc, à ce moment-là, je... En ce moment-là, où tu as le téléphone qui sonne, où tu as le temps d'appeler, tu es le lundi matin, début d'heure et midi, il fait moins j'ai de chance. Ah oui. Bon, chance. Zut, je rate. Je fais 87 et j'ai 80. Donc, tu vois que le téléphone sonne et ça ne répond pas. Il n'y a pas de service qui répond, donc il ne doit pas être là à ce moment-là. Je suis assez vénère et je... À ce moment-là, le téléphone sonne. Ah bon, OK. Vas-y, vas-y, dis-moi ce que tu vas faire, mais le téléphone sonne, tu vois le sous le nom qui décroche. OK. Mais vas-y, si tu veux quelque chose, dis-moi. J'ai quand même un minimum de politesse, je vais le laisser parler de téléphone avant de lui répondre, mais vas-y. Donc, tu vois qu'il est... Il est... Oui, très bien. D'entend, très bien. Donc, c'est confirmé alors. OK, très bien. Bon, je vous remercie. Revenez ici alors. OK, très bien. Donc, il repose le téléphone. Donc, M. Convoisier, M. M. Boutillet a confirmé que le cerf-volant qui était déclaré dans vos éléments appartenait à son fils Antoine. Donc, vous allez être mis en garde à vue. Madame Blanche, je pense que dans le cadre de notre enquête, vous n'allez pas pouvoir rester puisque vous n'êtes pas habilité ni l'avocat de M. Convoisier. Donc, vous demandez de partir. C'est inacceptable. Des cerf-volants, à mon avis, il y en a à la peine et je ne sais pas comment... Comment j'ai dit qu'il s'appelait ? Gérard. Gérard, je l'appelle par son prénom. Qui c'est ? Le maire ? André. Le maire, pardon. Le maire, Gérard. Non, Gérard si tu veux. Gérard Boutillet si tu veux. Non, c'est quand même lui. Gérard et Marta. Donc, je ne sais pas d'où Gérard a sorti ça mais je trouve ça inacceptable. Je me retourne vers André et je dis écoutez André, vous allez arrêter de parler. Vous avez... Si les gendarmes veulent vous enfermer, vous les laissez faire. Je vais de ce pas aller voir mon avocat et vous serez sorti très rapidement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Surtout, restez calme. D'accord ? Oui, madame. Merci, madame. Merci. Surtout, vous ne dites rien du tout. Vous exercez votre droit aussi. Oui, madame. Et je me retourne vers le flic, vers le gendarme et je dis j'imagine que vous n'allez pas utiliser ces méthodes haïssables d'arrassement dont certains de vos collègues sont connus pour exercer. N'est-ce pas ? Vous êtes un bon gendarme, monsieur le sous-lieutenant. Nous respectons la loi, madame. Donc je vais vous demander de partir maintenant et tu vois qu'il y a aussi l'autre personnage, l'autre personne qui vous a accueilli qui est arrivé. Donc madame, je vous raccompagne. En fait, je ne sais pas s'il a été informé ou s'il y a quelque chose, mais en tout cas, il y a un autre gendarme aussi qui est dans le couloir maintenant. Non, non, mais c'est bon, je ne veux pas commencer à traverser les gendarmes, mais on est loin. Non, non, je suis la loi. Oui, on est en France en 1993. Oui, mais en France en 1993, tu n'as pas le droit de faire des perquisitions chez les gens sans avoir un bon motif. Même en 1993. Non, non, mais je veux dire, on est dans le jeu de rôle où effectivement, on ne sort pas de suite les flingues et on ne se met pas à tirer sur tout le monde. De toute façon, je n'en ai pas de flingues. Donc, je sors. Donc, il te raccompagne. Donc, tu as le jeune gendarme qui te raccompagne et puis tu vois que derrière, à priori, il y a dans une autre pièce André qui te regarde avec un regard triste et un peu apeuré. Eh bien... Tu es tout seul dehors. Mais non, je prends directement la voiture en direction de... Alors, où est mon avocat ? À Bordeaux, à Blay ? Oui, il est à Bordeaux. Eh bien, allons à Bordeaux. Je vais aller tirer mon avocat du lit. Donc, tu arrives lundi, milieu d'après-midi, quoi. Enfin, ouais. Tant que ça, d'aller à Bordeaux, c'est... Il faut qu'on t'aille sur la arcade dans les années 90 ? Ouais, c'est ça. T'es égagé. Je sais pas si tu veux jouer la scène ou pas, mais le but, c'est que... Non, non, non. Donc, le but, c'est que tu vas... Je vais voir l'avocat, je lui informe de la situation et je lui demande que... Ben, déjà, qu'il prenne la défense, qu'il intervienne, qu'il prenne la défense d'André, que je lui explique que c'est un employé irréprochable et que, par le passé, il y a beaucoup de gens qui ont fait... qui lui ont manifesté un délit de sa gueule. L'expression provable. Et qu'ensuite, qu'il fasse appel au juge et qu'il fasse révoquer déjà ce mandat qui n'aurait jamais eu lieu parce que c'est impossible qu'ils aient des preuves et qu'ils aient le droit de fouiller son appartement sans avoir une preuve tangible, etc., etc. Bon, je suis pas... Je m'y connais pas beaucoup en loi, mais j'ai regardé la télévision comme partout, comme tout le monde. Les émissions de Pierre Belmar, et tout ça. Ouais, ou d'Éric, tu sais. d'Éric, la femme, c'est un truc d'Éric. Colombo. Même si c'est la loi allemande. Colombo, la loi américaine, c'est pire, mais... Comment il s'appelait ? Ah non, mais l'autre, il est belge. Comment il s'appelait ? Il y avait Maigré, non ? Maigré, voilà. Bon. Et donc, du coup, une fois qu'il m'a assuré que... Et je lui ai dit que je périfrais, bien évidemment. Et une fois qu'il m'a assuré qu'il s'y mettait tout de suite, je reprends la voiture et puis je rentre au château. D'accord. Donc t'arrives, c'est la fin d'après-midi, donc ça va être le début de la battue qui a été organisée avec les volontaires. Ouais. 1991, la série de télé Maigré. Ah bah tu vois, on n'est pas loin. On est pile dedans, c'est clair. C'était déjà pas terrible. On peut refaire le truc. Quel épisode ? En allant chercher des informations sur la disparition du petit Antoine, nous apprenons qu'il y a aussi des chercheurs de trésors. Mais nous avons aussi appris que les enfants jouent près d'un domaine plutôt étrange. D'ailleurs, Sophie a été confrontée à quelque chose de plutôt bizarre, vous ne trouvez pas. Et André qui finit inculpé à la gendarmerie. Est-ce qu'il y a une erreur judiciaire qui se prépare ? Pour le savoir, continuez à nous suivre, soit en restant connecté à nos réseaux sociaux Twitter, Instagram, Bastodon, Facebook ou via notre site indurorelease.net. Abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas à partager. Au plaisir de vous retrouver bientôt.